Fraude monumentale. L'affaire de la millionnaire qui a dérobé 100 millions à l'armée américaine. Janet Yamanaka, Mello, 57 ans, est accusée d'une fraude colossale contre l'armée américaine. Mais malgré des preuves accablantes, elle est sur le point de prendre sa retraite, avec tous les avantages sociaux. Mello se vante d'avoir gagné sa pension de retraite du service public. Mais la réalité est bien plus sinistre. Plus de 100 millions de dollars détournés vers 30 maisons, des voitures de luxe et des bijoux sur une période de 7 ans. Et le pire dans tout ça, l'armée admet qu'elle ne peut rien faire pour arrêter cette sortie dorée. Selon l'armée, la loi fédérale protège les avantages de Mello, une loi qui reste inopérante face à la bureaucratie gouvernementale. « Aucune autorité pour influencer la retraite de Mme Mello », déclare un porte-parole de l'armée. Alors que des hommes et des femmes risquent leur vie pour servir leur pays, comment une telle injustice peut-elle être permise? Une fraude militaire d'une ampleur choquante. Albert Flores, l'avocat de Janet Yamanaka-Mello, défend farouchement sa cliente, affirmant qu'elle a gagné ses prestations de retraite. Elle l'a méritée. « Je ne vois pas comment une chose est liée à l'autre », Flores insiste sur le fait que Mello coopère pleinement dans la restitution de ses actifs, assurant qu'elle vendra certains de ses biens pour rembourser les fonctionnaires. Mais comment en est-elle arrivée là? Travaillant comme gestionnaire de programmes financiers civils, elle a mis en place une fausse entreprise pour détourner des fonds destinés à des projets de santé et de développement des jeunes. Et bien qu'elle ait gagné des centaines de milliers de dollars par an, le Service fédéral de retraite des employés assure toujours sa retraite, comprenant une sécurité sociale et un plan d'épargne. En décembre 2023, le ministère de la Justice accuse Mello d'avoir détourné plus de 100 millions de dollars de fonds militaires à travers des documents frauduleux. Janet Yamanaka. Mello prétendait fournir des services aux militaires et à leurs familles à travers un programme bien connu, le 4H. Mais la réalité était bien différente. Au lieu de soutenir les militaires, Mello finançait un style de vie luxueux pour elle-même, acquérant pas moins de 31 propriétés immobilières dans cinq États différents. Et ce n'était pas tout. En plus de ses propriétés, Mello s'est offert une collection extravagante de voitures, totalisant au moins 80 véhicules. Mais la roue de la fortune a tourné. Plus de 18 millions de dollars en espèces ont été saisis sur six comptes différents liés à Mello, tandis que les charges pesant contre elle se sont accumulées. En décembre 2023, Mello a été arrêté et accusé de multiples chefs de fraude postale, d'engagement dans des transactions monétaires criminelles et même d'usurpation d'identité aggravée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501